Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les bases du javascript et aujourd'hui nous allons parler du switch statement. Donc le switch est une autre façon de gérer des cas de figure au niveau de votre code comme le if ou le else ou le elseif. Donc si j'ai une variable texte, je vais mettre un nom de fruit, je vais mettre Apple, un nom de pomme et que je veux du coup tester sa valeur, que je vais faire du coup un if texte est égal à du coup si c'est égal à banane, du coup ce n'est pas bon, donc pas égal à Apple, du coup je vais faire un elseif. Donc voilà, si on reproduit ce cas de figure plusieurs fois, ça peut vite devenir encombrant au niveau du coup du code avec plein de elseif en particulier, donc beaucoup de lignes, il aura forcément à avoir un décalage et du coup c'est moins lisible. C'est moins lisible que ce que je vais vous montrer là, le switch, le switch statement qui gère en fait du cas par cas. Donc comment on écrit un switch statement ? Du coup on écrit le mot switch et on rentre du coup la variable attestée. On met ensuite des accolades et ensuite se propose le premier cas. Donc le premier cas, ce serait du coup si le texte était égal du coup à du coup banane. Ensuite on met deux points, on passe la ligne par convention et là du coup je vais ajouter console.log et je vais mettre j'adore, alors attendez, on va mettre des baptiques parce que je vais avoir besoin de mon apostrophe. J'adore les bananes, voilà. Et je vais mettre un deuxième cas, le cas Apple et console.log. J'aime aussi beaucoup les pommes. Vous savez quoi ? On va faire que du français. Voilà. Banane, pomme, console.log. Tac, tac. Les deux points sont oubliés. Voilà. Et je vais du coup laisser ça comme ça. Donc pommes, j'aime aussi beaucoup les pommes s'affichent, pas de problème. Si je change pour banane, là il y a un hic, j'adore les bananes s'affichent et j'aime aussi beaucoup les pommes s'affichent également. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de chaque case, à la fin de chaque cas, il faut mettre le mot-clé break pour empêcher le reste du switch, le reste de la boucle, du coup, de, enfin, pas vraiment de la boucle, mais le reste du coup, oui, du switch, de la condition, de s'appliquer. Donc du coup, à chaque fin de cas. Voilà. Comme ça, si je mets banane, je m'arrête, le code qui est ici ne s'applique pas. Du coup, je peux ajouter un autre cas, on va mettre avocat et je vais mettre console.log et là je peux mettre, est-ce que c'est un fruit ? Et j'ai oublié les deux points. Voilà. Du coup, là, je peux mettre avocat. Voilà. Est-ce que c'est un fruit ? Donc, pas de problème. Alors, que se passe-t-il si je mets un fruit qui n'est pas dans le switch ? Si je marque, par exemple, une fraise, je n'avais tout simplement rien à voir. Du coup, il existe autre chose dans le switch. Il s'agit de la variable défaut, de la variable par défaut, donc défaut de variable, qui, elle, va du coup retourner un console.log qui va me dire, je ne connais pas ce fruit. Voilà. Et je n'oublie pas le break. Hop. Et du coup, si je mets fraise, je ne connais pas ce fruit. Si je mets pomme, j'aime aussi beaucoup les pommes. Parfait. Du coup, je vais commenter tout ça et on va faire un autre... On va créer un petit jeu. Un petit jeu de questions-réponses. Enfin, de questions où je réponds et on me sort la phrase qui correspond. Du coup, je vais créer un let user input. Et je vais, du coup, utiliser la fonction prompt pour vous rappeler, dans certaines vidéos, si vous avez suivi, dans les précédentes vidéos, qui affichent une pop-up. Et on doit, du coup, rentrer une réponse à notre question. Et je vais mettre, du coup, choisissez un fruit. Voilà. Et du coup, là, je vais bien avoir choisi un fruit. Et je vais taper fraise. Ou si je recharge, je vais taper pomme. Voilà ce que je veux. Donc, voilà. Et du coup, je vais recoder mon switch. Alors, juste pour vous montrer, let user input. Si je fais un console log, là, du coup, même pas besoin de le faire là. Si je fais fraise, donc là, j'ai rien. Et si je demande d'afficher, ici, user input, on voit bien que fraise a été stockée. Même si vous n'avez rien qui s'affiche. Voilà, tout c'est en mémoire. Du coup, dans ce cas-là, je vais faire un switch et je vais tester user input. Je galère. Voilà. Du coup, je vais faire un case. Je vais mettre kiwi, deux points. Je vais afficher console log. Et je vais mettre les kiwis sont verts et parfois jaunes. Voilà. Et je vais mettre break. Je vais faire un autre cas. Banane. J'aime bien manger. Une banane avant le sport. Voilà. On va faire un break. On voit que j'ai tendance à oublier les deux points. On va faire pomme. Et du coup, je vais faire pomme verte ou pomme rouge. Et le cas par défaut, nous allons mettre console log. Je ne connais pas ce fruit. Hop. Voilà. Nous avons nos différents cas. Du coup, choisissez un fruit. Je vais mettre kiwi. Les kiwis sont verts et parfois jaunes. Super. Je vais faire pomme verte ou porte rouge. Je vais juste s'effacer. Le user input. Ok. Et du coup, si je mets abricot. Je ne connais pas ce fruit. Parfait. Alors, du coup, là, vous avez compris le principe. Que se passe-t-il si je me tape kiwi avec une majuscule ? Je ne connais pas ce fruit. Alors, que se passe-t-il dans ce cas-là ? Eh bien, on va retourner aux bases. Ici, je compare kiwi avec un triple égal. Et que je le compare... Alors, là, je ne vais pas aller bien loin si je fais ça. Voilà. La string kiwi. Et si je le compare à son identique, mais avec une majuscule, j'obtiens bien un false. Ce qui veut dire que c'est tout simplement pas la même chose. Et c'est pour ça que si je tape kiwi, que si je tape banane avec un B majuscule, il ne reconnaîtra pas ce fruit. Mais alors, comment faire ? Comment faire pour régler ce problème ? Alors, il faut, du coup, tester les fonctionnalités, bien sûr, de notre variable. Si je fais point, je vois que j'ai accès à pas mal de fonctionnalités. Et l'astuce dans ce cas de figure, c'est de tout mettre, du coup, de mettre la variable, ce qu'a saisi l'utilisateur en minuscule. L'afficher en minuscule ou en majuscule. En l'occurrence, on va l'afficher en minuscule. Et du coup, il existe, du coup, en regardant ici, to lowercase. Du coup, si je regarde, ça peut tout mettre, to lowercase. Du coup, si je regarde, je vais avoir to lowercase qui va convertir. Du coup, je vais avoir pas mal de... Du coup, dans ces fonctionnalités, je vais choisir to lowercase qui va convertir tous les caractères de la string, du coup, de la chaîne de caractères en minuscule. Voilà, je vais faire to lowercase. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? Tout simplement pour qu'on évite d'avoir quelqu'un qui va taper kiwi en majuscule ou kiwi avec un W en plein milieu en majuscule. Enfin, vraiment, on est là pour tout mettre. Tout ce qui va être tapé dans la pop-up sera mis en minuscule. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker cette valeur en minuscule dans une nouvelle valeur qu'on va appeler converted value. Voilà. Du coup, si cette fois, je tape kiwi en majuscule, j'ai le problème. J'ai fait une erreur, user input to lowercase. Évidemment, dans notre switch, ce qu'on va maintenant comparer, enfin, ce qu'on va maintenant tester, ce n'est pas user input, mais convertible value. Voilà. Et là, cette fois, si je tape kiwi, les kiwis sont verts et parfois jaunes. Et là, je peux taper, je peux me faire rebelote kiwi en majuscule, les kiwis sont verts, parfois jaunes. Et je peux même faire kiwi avec un, là, minuscule, dans ce sens-là. Enfin, peu importe. Peu importe la façon dont on l'écrit, du moment qu'on a les lettres qui correspondent, on aura le bon résultat. On est là, en fait, dans ce cas de figure pour éviter tout simplement de dire à l'utilisateur, si tu n'écris pas en minuscule, ça ne va pas marcher, tout simplement. Tu peux taper ce que tu veux, il faut le taper en minuscule. Non, on est là pour que l'expérience utilisateur, on anticipe ce que l'utilisateur peut taper. S'il a envie de taper en majuscule, s'il a envie de taper avec un K majuscule, un B majuscule, ou quoi que ce soit, il ne faut pas que l'algorithme plante, tout simplement. Du coup, ça m'embête un petit peu l'affichage avec le console log, donc je peux, en fait, le remplacer par une alerte. Donc, une astuce simple, vous sélectionnez console log et vous faites CTRL-D ou CMD-D, et ça va sélectionner, du coup, quatre fois, tous les consoles log qui sont présents ici. Le nombre de fois, vous allez taper sur D, et vous pouvez effacer, ou alors tout simplement remplacer par alerte. Et là, on va avoir quelque chose d'un peu plus interactif. Choisissez un fruit, je vais taper le kiwi, et les kiwis sont verts, et parfois jaunes, ça me l'affiche dans une petite fenêtre, c'est un peu mieux que la console. Donc, voilà, je pense que c'est tout pour ce tutoriel. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je tâcherai d'y répondre, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir !